Alors, déjà, cette visite-là, nous permettons de voir quelle manière ça fait passer à l'aéroport, à l'arrivée surtout, et même au départ. Alors, nous avons une disposition que le ministère de la Santé fait, surtout avec le screening, qui fait comment un passager descendre de l'avion, et en même temps, comment ça se passe en cas d'une A.N. quelqu'un qui déjà est à la fièvre, qui veut être répatrivé, faire des passes d'A.N. pour arriver à trouver un centre de santé. C'est très bien, c'est bien fait. Alors, les dispositions en termes de personnel et en termes d'équipement, ça marche bien. Le thème de scanner peut travailler, peut faire ce travail. Moi, pensez, à niveau que nous étions là, nous pouvons bien faire, c'est juste qu'il nous faisait continuer, c'est-à-dire en sa même direction-là, pour qu'il, jusqu'à ce qu'il nous traverse, sa crise qui, en ce moment, nous étions là. Oui, bien sûr. Là, nous pouvons attendre, ça a communiqué qu'il pouvait venir depuis l'OMS là, mais en temps élué, tout ce qui est à disposition que l'OMS vient nous prendre, c'est sûr qu'il ne faut pas cliquer sans tarder. Oui, ça prend un peu de temps, mais c'est bien qu'il nous gagne la coopération de toutes les autorités, parce que quand même, dans l'avion même, déjà, l'annonce, une finifère, qui, quand c'est pour sortir de l'avion, c'est un screening, un screening de température pour faire. Oui, ça prend quelques secondes. Alors, pour améliorer là, nous pouvons plus renforcer, plus beaucoup de staff, et ça, pour permettre un petit peu plus de fluidité au niveau de, connaît, passage de tout ça, 20 minutes, tous les autres. Cette information, surtout sur les écrans, etc., même quand un passager est au départ, 10 autres qui arrivaient, si je trouvais, je trouvais dans l'arrière, c'est sûr que la santé, pour franchir, ça va être un passager là, et même un passager qui peut venir, amoureux, comment dire, faire de manière que les informations passent beaucoup plus vite et beaucoup plus efficaces. Nous avons envie de connaître ce screening qu'on peut faire là, tous les lieux les plus adaptés pour nous. Est-ce que c'est juste au départ, ou bien au départ, quand, j'ai souvenir, on prend l'avion, ou bien c'est quand on arrive à l'aéroport. Alors, c'est ça qui nous peut essayer de travailler, pour que ça, c'est plus meilleur pour nous, pour prendre sa température là. Oui, alors, nous, pour le plus, c'est la directive de l'OMS. Alors, si l'OMS dit à nous, alors là, c'est un gros travail, d'après les renseignements avec les informations que l'OMS peut donner, nous sommes encore au niveau où on peut accumuler toutes les informations. Alors, l'OMS, c'est-à-dire, portage plus des informations, c'est-à-dire portage qui peut dégager une solution plus vite. Mais il y a bien une grande instance, que depuis le travail, les vaccins, les médicaments, basés sur les données, les bases génétiques, etc., nous devons atteindre, nous devons guéter par l'architecte, et là, nous nous engageons à parler. Non, moi, je trouve qu'il peut agir pro-activement, je trouve qu'il est bien au début, déjà depuis plus de l'affaire, environ une dizaine de jours qu'il peut agir. Mais nous devons accepter cette réalité, qu'il y a beaucoup de passagers qui viennent sortir, viennent sortir. Nous devons guéter la situation mondiale, par exemple, nous ne sommes pas capable maintenant seulement guéter qui peut passer en Chine, nous devons guéter un coup de guéter qui peut passer en Europe, en Dubaï, dans partout un pays, après, d'après ça, nous agir en même temps. C'est tout bon, tout bon, tout bien, tout bien patient. C'est pas mal patient. En fait, j'ai bien dit moi, j'ai une vie de Maurice, vu qu'il a une sortie dans cette région qui nous peut garder en quarantaine. Et puis, j'ai donné la fille qui a dominé lui en vie, sûr, qu'il n'a pas développé plus de problèmes. Tu es tué, par exemple, un peu plus de problèmes. Non, heureusement.